Les Algériens dos au mur en Ligue des champions africaines. Les quarts de finale à Léa ont été fatales pour les deux représentants algériens dans la compétition. Nouvelle désillusion pour le football algérien. Le CR Belouisdet et la GS Kabylie perd à domicile. Au nouveau stade Nelson Mandela, les Sud-Africains de Mamelodi Sandaouz ont un tamouin d'un miracle éliminé. Le Shababri Hadid Belouisdet, victoire sur un score fleuve de 4 buts à 1. Le champion d'Algérie n'a pas suivi le rythme. Sandaouz a frappé fort dès le début de la rencontre. Peter Chaloulil a donné l'avantage à la 6ème minute avant d'être passeur sur le second but. A la 20ème minute signé le latéral Maema. Juste avant la mi-temps, Rabé ait réduit le score et redonne l'espoir aux supporters du CRB. Retour des vestiaires, l'absence de la touche de l'entraîneur tunisien Nabil Kouki sera palpable. Rebelote à la 6ème minute. Après la pause, Peter Chaloulil inscrit le 3ème but de Saint-Denis et un doublé personnel du Namibia. Dans le temps additionnel, Mailoula scellera le sort de la rencontre avec un 4ème but. Une victoire confortable avant un match retour à Pretoria le week-end prochain. Dans l'autre match, la GS Kabylie a concédé une courte défaite, certes un but à 0 face à l'espérance du Tunis au stade 5 juillet. Mais qui peut lui être fatal au match retour. En première mi-temps, les protégés de Milout Hamdi étaient proches d'ouvrir le score. Boualiyad, décal, reprise de Boumchara. Le gardien tunisien Moïse Ben Chirifa répond présent. En deuxième mi-temps, les hommes de Nabil Ma'loul reviennent plus forts et s'offrent un but sur une remise de jeu. Mohamed Ali Hamouda profite du manque de concentration du défenseur algérien Ben Zayed et inscrit l'unique but de la partie. Les changements de Milout Hamdi n'ont abouti à rien. Contrairement au CRB, la mission du GSK semble possible. Mais les coéquipiers de Ouattara doivent établir un plan de jeu efficace afin de renverser les Tunisiens sur leur pelouse lors de la manche retour.